Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Plus de 300 jeunes de différentes villes de la province de Litori se sont enrôlés pour intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la suite à l'appel patriotique lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de se mobiliser pour booster hors de nos frontières les agresseurs. Ces jeunes attendent seulement de partir dans la ville de Bounia pour rejoindre le centre de formation militaire. Reportage, Junior Sélémani. Ils sont au total plus de 300 jeunes congolais vivant en Litori, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et la M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Tchilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes itouriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Nous invitons tous les jeunes à venir nous rejoindre ici. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État et nous allons nous battre contre l'ennemi. Les commandants de la 32e région militaire, Général-Major Thirimo Amipiter, entouré de son État-major, a encouragé ces jeunes, c'est j'ai dit à Bounia, avant d'appeler le membre de groupes armés qui traîne encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. C'est le chef de l'État qui donne des grades. Personne ne peut se réveiller le matin et se nommer Général. Nous allons vous former pour être de véritables soldats. Disons-les, en temps de paix ou sur pied des guerres, la première de Verti est les dévouements à la patrie. Le parquet général près la cour d'appel de l'Oualaba annonce l'arrestation de trois personnes impliquées dans le détournement de 14,450,000 dollars américains dans le secteur de Loulou. Son cerveau moteur est toujours en cavale, mais les autorités locales ont tenu à rassurer l'opinion publique sur l'arrestation de celui-ci dans les jours prochains. C'est un reportage commenté par Richard Junior Kalala. Trois personnes impliquées dans le détournement d'une somme de 14,450,000 dollars américains dans le secteur de Loulou viennent d'être arrêtées à confirmer le parquet général près la cour d'appel de l'Oualaba. Il s'agit des deux agents de la division provinciale de mines et un autre de la Sofibank qui avait facilité l'ouverture d'un compte fictif avec des fausses procurations au nom du chef du secteur de Loulou. Selon l'avocat du 10 secteurs, Moïse Soana, ancien agent et assistant du chef de ce secteur, serait le cerveau moteur de ce détournement. Il y a des indices très sérieux qui montrent que le messier a été la casserole de ce drame. Donc chaque le 8 du mois, il partait prendre 500,000 dollars. Et le messier qui partait prendre l'argent, il est connu, il était délicaté. Il est délicaté, et là il est en foot parce que le paquet le poursuit. On attend que le paquet fasse son travail pour qu'on ait la mer sur le mur. Le fait s'essayerait déroulé au cours de la période allant de mars 2021 à septembre 2022. Cette somme, estimée à 14,450,000 dollars américains, serait le fruit de la redévance minière que verse l'entreprise Metalcon dans le compte du secteur de Loulou au profit des communautés impactées par son projet d'exploitation. Le parquet général près la cour d'appel de Lualaba dit avoir désisté à plusieurs tentatives de corruption provenant du camp de l'accusé en complicité avec certaines personnes qui se font passer de la famille présidentielle. La Chambre basse du Parlement a adopté ce jeudi cinq projets de loi de ratification d'accords de crédit présentés par la ministre de Finances, la vice-ministre de Finances. Les 300 députés nationaux qui ont pris part à la plénière ont voté pour ce projet. Ces cinq projets de loi portant ratification seront renvoyés au Sénat pour un examen en seconde lecture. Du reportage, Sylvie Moembo, Bernard Baudon. Voté en séance subséquente par 300 députés nationaux, moyennant les amendements de quelques articles et leur exposé des motifs, les cinq projets de loi portant ratification de crédit accordé à la République démocratique du commun par les institutions financières internationales ont été examinées et adoptées au cours de la plénière du 8 et 9 novembre 2022. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a présenté l'économie générale du texte de ces cinq projets de loi de ratification. Les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'environnement, économique et financier sont ceux concernés par ces cinq projets de loi de ratification. Cette présentation du ministre a suscité plusieurs interventions des élus nationaux, dont la majorité est revenue sur la manière de travail du gouvernement en signant le protocole d'accord de ratification avec les institutions financières internationales. La plénière a examiné à fond, article par article, ces cinq projets de ratification. La représentation nationale les a adoptées et les a renvoyées au Sénat pour seconde lecture, avant leur communication par le président de la République, Félix-Antoine Tisségué du Chilombo. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont examiné et adopté les projets de loi portant prorongation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourier du Nord-Kivu. Situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu, Les artistes traditionnels soutiennent les phares d'essai et mettent en garde les agresseurs de la RDC. Ils l'ont dit dans un mémo qu'ils ont rémis au ministre de la Culture et Art. Reportage. Réponse à la mobilisation décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué du Chilombo, contre l'agression rwandaise. Les artistes traditionnels réunis au sein du Festival national de Gungu, Fesnag, s'élèvent comme un seul homme en soutenant les phares de scène et les commandants suprêmes des armées. Les ancêtres et la force de la nature y sont associés pour battre l'agresseur rwandais et ses exéquitants du 1-23. Voici les messages contenus dans leur mémorandum déposé devant la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Fourara. Nous, les artistes traditionnels D&D, réunis au sein du Fesnag, nous retrouvons à Tisségué du Chilombo, sous l'appel de lancé par le chef de l'État. Puis sugeons la pression des forces armées rwandaises décusées en 1-23. Les coordonnateurs du Fesnag, Faso Mouchugom, à Ranchéry. C'est un message de mise en garde contre les forces combattantes du Rwanda. Les ancêtres congolais ont marre de leur présence ici. Ces ancêtres leur demandent de quitter dans l'immédiat le sol congolais. Parce qu'ils risqueraient de rencontrer la colère de tous les animaux féroces de la République démocratique du Congo, aux jeunes congolais, de s'enrôler dans nos forces armées. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a salué cette détermination des artistes traditionnels de soutenir et défendre la patrie derrière les fardessés. Ces mots que vous venez de me déposer, je vais l'orienter et les déposer au chef de l'État. Le Congo est notre patrimoine. Même pas un centimètre ne puisse être cédé. Nous sommes prêts à laisser même notre sang couler. Pourvu que nos forces armées se sentent soutenues et encouragées. C'est vous les traditionnels qui donnez le temps. J'ai senti que nous avons des ancêtres. On doit en découdre avec les Rwandais, on dirait les artistes traditionnels. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge s'est entretienné avec une délégation des acheteurs des crédits carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La délégation a été conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. Ces porteurs de projets Red Plus veulent étendre leurs activités dans certaines provinces de la RDC. C'était en marge de la COP 27 qui s'est tenue en Égypte. Néné Maïzana René Nguangou a signé ce reportage. La 27e conférence internationale sur les changements climatiques. Une opportunité pour le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge de déployer d'importantes activités diplomatiques. Après avoir dénoncé l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label de M23, le chef du gouvernement a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo à la réunion consultative de haut niveau des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Rencontré présidé par le chef d'État kenyien William Ruto. Toujours à Charmaine Cher, Jean-Michel Samalou Kondekienge, dont le gouvernement a été félicité par les fonds monetaires internationaux pour les réformes, amélioration du climat des affaires et la résilience financière face aux différentes crises, a eu des échanges fructueux avec la directrice générale de cette institution de Bretton Woods, Kristalina Georgieva. C'était avant de visiter les différents stands érigés dans les cadres de la COP27 en Égypte. Et sachez que le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a lui aussi pris part à une conférence à l'occasion de la COP27 en Égypte. Dans un panel des experts, Guy Loando a fait entendre la voix de la RDC. En marge de son intervention à la COP27, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a accordé des interviews à plusieurs organes de presse étrangères. Pour mieux aménager, il faut savoir ce que nous disposons en termes de ressources. Et cette connaissance des ressources va orienter notre politique d'aménagement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir les activités agricoles au regard des données disponibles, où est-ce qu'on peut avoir les activités minières, parce qu'on ne peut pas avoir dans le pays partout où on a l'exploitation minière. Même si on peut faire des découvertes dans tel ou autre endroit, mais une fois qu'il y avait déjà une affectation de cet espace physique, on ne peut plus l'affecter à autre chose. Et donc ce travail d'harmonisation, d'une parfaite connaissance de nos ressources, sera conseillé dans cet annuaire des ressources. Et c'est comme je l'ai dit très très bien. Nous allons voir dans le cadre de la politique d'orientation en termes d'aménagement. Tant on a, par exemple, un projet d'agriculture dans le Maïndombe, par exemple, comme GEO, au travers des satellites, parce que cette organisation dispose des satellites qui observent de manière permanente la planète Terre, peut nous aider à dire, pour ce qui est de Maïndombe, voilà les données géophysiques, données spatiales disponibles, pour orienter aussi nos politiques publiques. Donc nous sommes très très contents, et c'est de façon gratuite, à part des cotisations qu'on va payer annuellement. Mais ces données, nous allons avoir accès à ça. Ce sont les mêmes données qu'utilisent la NASA, les grandes agences d'observation spatiale. Maître Guilou Ndomboyo a brossé l'état de la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire et la contribution de celle-ci dans la lutte contre le changement climatique. Point de presse co-animé hier jeudi par le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazingo avec le président de la commission de la CEA sur la première mission de facilitation pour un aboutissement heureux du processus de transition au Tchad. On fait le point avec Vital Pagabita. Ce point de presse avait pour but d'éclairer l'opinion sur la mission d'information des contacts de l'émissaire du chef de l'État au Tchad. En clair, la mission pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie a consisté à prendre contact avec toutes les parties prenantes et de faire rapport au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo en sa double casquette du président en exercice de la CAC et du facilitateur dans les conflits tchadiens. Vendredi 11 novembre, il y a eu une réunion au niveau de l'Union africaine, comité, paix et sécurité, dont le président de la commission de l'Union africaine va faire rapport sur la situation au Tchad. Et la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu l'invitation pour participer à cette réunion. du fait que nous avions la présidence de la CAC, afin de nous permettre à cette occasion de présenter les rapports, aussi les informations concernant la décision ou les décisions de la CAC. Et nous allons profiter de cette occasion pour demander aussi aux partenaires de Tchad d'accompagner le Tchad, parce que ce pays a besoin de ses partenaires, ce pays a besoin de nous tous, pour retrouver la voie constitutionnelle des élections. Le président de la commission de la CAC, Gilberto da Piedade, a insisté sur l'accompagnement de l'organisation sous-régionale dans les processus de transition au Tchad, avec comme point d'orgue l'organisation des élections générales, telles qu'adoptées par le dialogue national tchadien. Mise en place d'un nouveau cadre organique pour la maîtrise des effectifs dans l'administration publique, ce sujet a mis autour d'une même table le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique et le ministre des Affaires sociales. Et peu avant, Jean-Pierre Liao a conféré avec la délégation de l'association des banques sur les mesures d'encadrement de la paie des allocations de fin de carrière. Reportage Nadine Kilosho, Cédric Kenina, Moke Malouma. L'innovation de services publics, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, s'attèle à cette tâche. C'est dans ce cadre qu'il a reçu en audience le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Moutinga. Au centre de leur entretien, la mise en place d'un nouveau cadre juridique et organique du ministère des Affaires sociales. A cela s'ajoute la mise en place d'une commission mixte fonction publique, ministère des Affaires sociales, qui devra travailler sur la création d'un nouveau secrétariat général en charge des personnes vivant avec handicap. Nous avons convenu qu'une commission mixte fonction publique, ministère des Affaires sociales, va être mise en place très très rapidement pour pouvoir trouver des solutions à cette problématique. Encadrement et sensibilisation de retraités à la culture bancaire, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou a conféré avec la délégation de membres de l'association congolaise de banques sur les mesures d'encadrement de retraités qui devront bénéficier de l'accompagnement de banques en bénéficiant de plusieurs avantages qu'offre la bancarisation. Pour le VPM, avec l'encadrement des banques, les retraités devront gérer rationnellement leur allocation de fin de carrière avec la création de projets et bénéficier de plusieurs produits que disposent les banques pour l'accompagnement de leurs clients, en l'occurrence les retraités. Nous pensons être assez outillés pour pouvoir en retour offrir à nos clients précisément à cette catégorie de clientèle dont on a parlé aujourd'hui et les accompagner en tout cas à la pérennisation de leurs avoirs reçus après toutes ces années. Des médicaments contre-effets, une lutte acharnée et menée à travers le monde. L'Union Européenne, à travers la structure Medi-Crime, a invité la RDC à adhérer à ce mécanisme de lutte. C'était au cours d'une séance de travail avec la ministre d'État en charge de la justice, Rose Moutombou-Tiessé. Reportage, Joseph Oscar Balcaïch. Au cours de cette séance de travail, il était question pour la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombou-Tiessé, d'avoir la même compréhension avec la délégation du Conseil de l'Europe de la convention Medi-Crime, qui est un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal, en criminalisant la contrefaçon, mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité. La professeure Odette Kabenangandou, coordonnatrice et pointe focale national de l'initiative de l'Union européenne des centres d'excellence, a soutenu que la délégation a sollicité l'implication de la ministre de l'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombou, à une démarche sur l'adhésion de la RDC à la convention Medi-Crime. Étant donné que nous sommes exposés à ce fléau, il y avait une nécessité d'harmoniser nos textes. Il y a aussi une production de médicaments, donc de mauvaise qualité, qui vient de l'étranger, mais aussi qui sont produits ici localement. Et madame, la ministre, ont un rôle clé à jouer dans le processus d'adhésion à la convention Medi-Crime. Cette délégation a sollicité l'implication de la ministre d'État dans la sensibilisation des hauts magistrats sur cette question. Des parlementaires également seront sensibilisés sur la compréhension de cette convention Medi-Crime, mais aussi des experts qui viennent aussi bien des différents ministères que des services spécialisés qui contribuent à la lutte contre les médicaments contrefaits. Du 7 au 11 novembre 2022, les médecins et autres experts réunis au sein de l'AFMED, Association des anciens étudiants et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN, vont réfléchir sur la profession, ce 10e congrès de l'AFMED, publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbougani a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la réunion conjointe des ministres de la Santé de la sous-région. Il a tenu à rappeler le contexte particulier dans lequel se tient cette rencontre. L'intérêt de ce créneau, en un moment, fait face à une guerre injuste, lui est imposée de l'extérieur, par quelques pays voisins, guerre et ravages, les hondeurs et la partie est de son territoire national, coïncide avec un renouvellement mondial, dominé par les effets pervers de la pandémie Covid-19, qui s'écroule tous les continents et épouvre durement l'ensemble des étudiants mondiales et témoigne de la ferme volonté et engagement de la RDC à continuer dans la recherche des solutions aux problèmes de maladies épidémo-endémiques dans la région de la SADEC. Cette réunion des ministres de la Santé de la SADEC a permis de réfléchir et d'arrêter des stratégies susceptibles d'orienter les actions à mener pour combattre efficacement et ensemble toutes sortes d'épidémies et autres maladies dans la sous-région. Vous venez là plutôt de suivre la réunion conjointe des ministres de la Santé de la région SADEC qui s'est ouverte hier à Kinshasa, à l'hôtel Nemling. Et juste après ce journal, vous suivrez l'invité du journal de 23h, le président de la FMED, qui va nous parler du 10e congrès. CMK, le centre médical de Kinshasa, a eu une nouvelle extension à ma compagne dans la commune de Ngaliema. Question de se rapprocher encore plus de la population. Cédric Emina. Un plateau technique répondant aux normes pour une maison médicale polyvalente où les patients ont accès à toutes les spécialités et à la médecine générale. C'est sans doute l'ADN du centre médical de Kinshasa CMK qui se rapproche de la population pour des soins de santé de qualité. L'extension des ma compagne dans la commune de Ngaliema répond à cette vision nouvelle qui tend à couvrir Kinshasa et ses périphéries des centres hospitaliers avec une médecine aux standards internationaux. Il s'agit d'un premier pas pour le patient dans son parcours de soins qui par la suite peut se poursuivre soit dans notre centre de médecine externe OCMK Beach, soit en hospitalisation rue du Commerce. Nous envisageons par la suite de mailler l'ensemble de la ville en ouvrant petit à petit des centres dans différents... Action saluée par le président provincial de l'Ordre des médecins. Pour réguler la bonne pratique de la médecine, il faudrait aussi mettre les médecins dans de très bonnes conditions. Avoir cette nouvelle extension, nous sommes confiants que nos confrères trouveront un beau cadre pour pouvoir exercer la médecine comme il s'est dit. 53 ans d'accompagnement en République démocratique du Congo, les CMK s'affichent comme étant l'un des piliers en tant que formation hospitalière qui s'arrime à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, qui vise à garantir des soins de santé et des qualités pour tous. Et déjà, CMK m'accompagne, ouvre ses portes dès ce lundi 14 novembre. Ouvert à Dakar au Sénégal, le quatrième forum des médias sur le VIH a eu comme sous-thème médias, VIH, genres et droits humains dans un contexte de Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre, un forum organisé par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en partenariat avec l'ONU-SIDA. De notre envoyé spécial, Constance Mananga. Rélancer la dynamique de la lutte contre les SIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre, telle est la motivation du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Le président du bureau exécutif du REMAP-SEN, Bamba Youssouf, s'aligne pour un nouveau départ. Il l'a dit à l'ouverture du quatrième forum des médias sur le VIH à Dakar au Sénégal. Le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre les SIDA au Sénégal, le docteur Zabetou Thiam, tout en saluant l'initiative du REMAP-SEN et de l'ONU-SIDA, appelle à la levée de barrières liées aux droits humains afin d'atteindre l'élimination du SIDA d'ici à 2030. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Bertil Ngaïn-Hiré, insiste sur la lutte contre les inégalités de manière efficace. Pour elle, les journalistes ont une valeur ajoutée. C'est le lieu de saluer l'engagement et le leadership des acteurs de la réponse en général, mais particulièrement votre engagement, vous, professeur des médias, expert des médias, de la communication, vous, journalistes, à vos différents rôles, à vos différents niveaux d'intervention et de responsabilité. Le directeur général à la santé et action sociale, docteur Bernabé Nguyen, qui a ouvert au nom de la ministre de la Santé du Sénégal ses assises avec comme thème médias, VIH, genre et droits humains dans les contextes de COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Kinshasa, une mégapole de plus ou moins 20 millions d'habitants, ne fait que se dégrader chaque jour qui passe. L'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie et de constructions anarchiques sont là les sources de plusieurs inondations. Une situation préoccupante faite par le gouvernement central lors de la 75e réunion du Conseil des ministres est présidée par le président de la République. Et c'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a eu une séance de travail hier jeudi avec les bourgoumestres de la ville-provence Kinshasa. Reportage, José Baitouabou. Le pluie à Kinshasa, le rivière est gagné en lits, mais dans plusieurs communes, les rues et les maisons restent inondées et le quinoa se retrouve le pied dans l'eau. Des dégâts matériels importants sont comptabilisés, et des pertes en vie humaine enregistraient ces images désolantes qu'affichent Kinshasa après le pluie d'OVCC avait instruit d'un temps ferme le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tulumbo. Le patron de la territoriale, à son tour, a convoqué le gouverneur de la ville de Kinshasa et le bourgoumestre de toutes les 24 communes pour arrêter de nouvelles stratégies. Un seul message transmis à ses autorités municipales par Daniel Asselo-Kito-Wakoy, de l'exécution stricte du plan d'entretien et d'assainissement de la ville, tel que suggéré lors du septembre 5e conseil des ministres, les bulldozers et autres engins passeront partout et sans aucune partialité pour démolir toutes les constructions anarchiques qui obstruisent la canalisation d'eau. Le caractère ferme de la décision du gouvernement interdit toute complaisance dans les chefs de ceux qui doivent l'appliquer. L'application rigoureuse et stricte de la loi dans ces domaines, telle que recommandée, exposera toute personne aux sanctions exemplaires, toute personne qui tentera de s'y déroger par toute forme de subversif. Interdiction de l'utilisation des emballages non biodégradables sont autant de mesures aux fortes prises. Au terme de cette réunion, ces bourgoumens se sont tenus au respect formel de ces mesures au risque de subir la rigueur de la loi. Le port en eau profonde de Bananas, bientôt une réalité en République démocratique du Congo. Les travaux préliminaires de construction ont été lancés par le ministre des Affaires foncières. Ce pont d'une importance capitale facilitera les échanges commerciaux avec les pays frontaliers de la RDC. Reportage. Un rêve hier devient jour après jour une réalité pour les populations du Congo central. Le port en eau profonde de Bananas va s'ériger sur cette surface. Le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, accompagné de la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilouboukoutouna, et le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, sont sur les lieux pour le lancement des travaux préliminaires exécutés par CREXEN. Les ministres nationaux, les députés et ministres provinciaux, l'administration foncière et les représentants de DP World, firmes émiratis actionnaires majoritaires de ce port en eau profonde, se sont concertés avant le lancement de ces travaux attendus des plus belles lurettes. Le projet qu'on attendait tous depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, par la fin, et ce jour, ce jour donc matérialise la grande vision de la décédence de M. Delix-en-Platissette qui est au chef de l'État par rapport à sa grande vision sur l'ouverture au monde. Le ministre des Affaires foncières, et la vice-ministre de la Défense, se sont ensuite rendus au village Kindofula, dans le secteur Asolongo, où sera érigée la nouvelle base navale de Banana. L'agenda du ministre Sakumbi Moulendo prévoit également l'agenda du ministre Sakumbi Moulendo prévoit également le paiement de la deuxième et dernière vague des expropriés impactés par ce projet. Le directeur général intérimaire de la RTNC Belide Bunga a réceptionné hier un lot de 500 gilets pour les reporters. C'est un don de l'université panafricaine du Congo représenté par son conseiller d'administration, William Makiala, et c'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Un reportage et liant à Tassa. Cérémonie sobre mais plein d'essence dans les bureaux du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise pour contribuer tant soit peu à l'aspect attrayant des journalistes et reporters. Un lot des gilets de travail vient d'être remis au DG de la RTNC Belide Bunga. C'est tenu portant la mention RTNC, c'était dans de l'université panafricaine du Congo. Le président du conseil d'administration de cet établissement d'enseignement supérieur, William Makiala Matoma, évoque ici la motivation de ces gestes. La RTNC, qui est la maison mère de notre pays, nous, ayant un atelier de gouture moderne, nous avons pensé à créer ce partenariat habillé du fondement de la RTNC. Mais ce partenariat va plus loin. Plus loin parce que nous avons, nous sommes une université panafricaine du Congo et nous voulons que les journalistes travaillent sur la remise à niveau des journalistes au sein des universités et c'est là pour profiter un peu de plusieurs volets que nous avons pour développer. La RTNC, aujourd'hui, travaille aussi pour faire, montrer ce que nous, les commandés, nous sommes capables à faire dans ces pays, dans le domaine du savoir, dans le domaine Le représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu-Kiangani a reçu hier le député provincial Eddie Iweli. Les deux personnalités ont été changés sur l'inauguration prochaine d'un nouveau bâtiment et d'un pont moderne construit sur financement propre de cet élu provincial de la municipalité de Nguer-Ngueré. C'est un reportage commenté par Willy Atounakov. L'inauguration prochaine d'un nouveau bâtiment au sein de la paroisse kimbanguiste de Makanza et d'un pont moderne devant relier les quartiers 24 novembre au quartier Sayo dans la commune de Ngiringiri en cours de construction à l'initiative du député provincial Eddie Iweli Molangui était au centre de l'audience que son éminence Simon Kimbangu-Kiangani chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste a accordé mardi 8 novembre 2022 au centre d'accueil kimbanguiste à Kinshasa à cet élu provincial de cette municipalité. En tout cas je suis très content d'avoir rencontré le chef spirituel papa Simon Kimbangu qui revient d'une mission pastorale à Brazzaville pour lui présenter mes civilités. Il suit de très près mes oeuvres sociales en faveur de cette église dont la construction d'un bâtiment et d'un pont moderne d'une capacité de 40 tonnes en faveur de cette église. à encourager le député provincial Edi Ieli Molangui le numéro 1 de l'église kimbanguiste qui a accepté l'invitation de participer à l'inauguration de ces deux ouvrages dans le tout prochain jour a à cette occasion félicité et encouragé le député Edi Ieli Molangui pour ses multiples actions sociales à impact réel et visible en faveur de la population chinoise en général et des Nyingiri en particulier. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Pesho Moubenga Akassongo et Memita Bangulu Yannick Oyangumba et Mille Zola Redampoyi étaient à la technique retrouvés à 13h30 Eric Kabamba Kongolo pour le prochain journal excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501